Salut l'équipe, je suis heureux d'être avec toi dans cette toute nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, puis lâche un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale va être transféré librement et gratuitement cet été dans un nouveau club. Comme il l'a officialisé lui-même sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a pas encore annoncé qu'elle sera sa prochaine destination. L'International Galois aurait la possibilité de rester à Madrid du côté de l'Atletico. Selon les efforts de El Chiringinto, Gareth Bale aurait la possibilité de rester à Madrid la saison prochaine. En effet, comme l'a indiqué El Chiringinto, l'ancienne gloire de Tottenham aurait à l'armé l'Atletico de Diego Siméroné. A tel point que l'Ecole Chou Néros aurait lancé l'e contact avec Gareth Bale et son entourage en vue de transfer cet été. L'antan annoncé comme la future pepite du Real Madrid, Take Fissa Koubo Rizbien devor son avenir sa sombrir. Le club Castillan serait en effet prêt à se séparer du Japonais en raison de performances pas vraiment convécantes. L'antan annoncé comme un joueur à immense talent, parfois même surnommé le Messi Japonais. Koubo semblait promis à un destin en or. Malheureusement pour lui, le Nippon n'a pas vraiment su convaincre et concrétiser les belles promesses. Débarqué dans la capitale espagnol en provenance du FC Tokyo dès 2019, Take a depuis navigué le du club au fil des prêts successifs via Real, Getafe, Mallorca. Désormais retourné du côté de Madrid, Take Fissa fait donc face à un futur bien flou, malgré un contrat jusqu'en 2024. Selon As, l'international japonais pourrait une nouvelle fois prêter lors de la saison à venir. Ses performances n'auraient en effet pas convaincre Carlo Ancelotti. Plus embarrassant et inquiétant pour Koubo, le Real serait désormais ouvert à l'hypothèse d'une vote. Alors que le Real Madrid vient de trouver un accord avec Monaco pour Aurélien Choura-Mene, la Maison Blanche revient au cœur de l'actualité pour un autre dossier chaud du Mercato. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives avec Arsenal cette saison, c'est le très jeune but Kayo Saka qui intéresserait le Real Madrid ainsi que Manchester City. Êgé de seulement 20 ans, celui qui a débuté sa carrière professionnelle sur le Mayo des Gouners est devenu cette saison l'un des éléments indispensables de l'animation offensive de Mikel Arteta. Richard Lisson a demandé à Everton de rejeter l'offre d'Orsenal et de donner la priorité au Real Madrid au côté de Chelsea et du Paris Saint-Germain. L'attaquant veut quitter le club et souhaite rejoindre un projet très compétitif. Richard Lisson va continuer à faire parler de lui dans les semaines à venir. Le footballeur brésilien veut changer d'air, mais pas n'importe où. Le joueur veut rejoindre un projet compétitif. Le Real Madrid est dans ses plans. Selon Disson, l'attaquant aurait demandé à Everton son actuel club de rejeter l'offre d'Orsenal de n'occuper que des propositions du Paris Saint-Germain, Chelsea et surtout les Meringue. De plus, le transfert de Richard Lisson à Madrid correspond au besoin sportif de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Il est bien connu que l'Italien ne compte ni sur Morgano Dias ni sur Lukas Jovic. Donc, l'arrivée du joueur d'être au fils serait un compliment idéal à un poste d'attaquant occupé depuis des ans par un certain Karine Menzema. Outre l'échec Kylian Mbappé, le Mercato du Real Madrid a débuté avec l'arrivée d'Antonio Rudiger. Sel d'Orelien Chora Meni serait aussi en bonne voie. Mais, l'Emerengue voudrait maintenant un latéral droit. Le Mercato du Real Madrid est déjà lancé. Après l'échec Kylian Mbappé, le club de Florentino Pérez s'est révélé en signant Antonio Rudiger et est sur le point de boucler le transfert d'Orelien Chora Meni pour 100 millions d'euros. Mais, le club Matt Glenn voudrait maintenant recruter un latéral droit et aurait ciblé un joueur en Angleterre. Selon Daily Mail, le Real Madrid serait intéressé par Rich James, 22 ans. Le latéral droit de Chelsea, capable également de jouer piston. Le jour des Blues est lié à son club jusqu'en 2025. Mais, aurait des doutes concernant son avenir dans l'équipe de Thomas Tuchel. Manchester City se serait également penché sur le dossier, menant à l'international anglais. Il est estimé à 55 millions d'euros selon Transfer Market. C'est la fin de la vidéo. Merci à toi qui l'a visionné. A la prochaine même chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501